C'est les infos internationales C'est les infos internationales Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Gilles Gersansone et Kairibar Uwe Kourou Aditi Reuni Takti Guitimre C'est les infos Le C'est les infos internationales Bonjour Le 7 février dernier marqué Les 37 ans du décès De Cheikh Antejo Cette année 2023 Le 29 décembre Marque le centenaire de ce grand savant Qui a bouleversé l'histoire De civilisation mondiale Prétexte Pour recevoir sur ce plateau M. Asante Harland Un chercheur ivoirien Indépendant Qui préfère mais qu'on l'appelle chercheur africain Qui a consacré ses travaux A Cheikh Antejo Bon avant d'aller plus loin Je vais vous laisser se présenter M. Asante Alors bonjour M. Diouf Alors comme vous l'avez si bien dit Je me considère comme un africain Un africain Né en Côte d'ivoire Donc Et Je suis venu dans ce cadre au Sénégal Voilà Parce que les travaux du professeur Cheikh Anta M'ont M'ont intéressé au plus haut point Donc J'ai donc profité de mon séjour au Sénégal Pour approfondir Mes connaissances Sur cet homme là Auquel Cette émission est consacrée Oui Effectivement Il faut dire que Je n'ai pas étudié Cheikh Anta En tant que tel au programme Scolaire Tout comme on a étudié les autres Nous avons eu dans notre parcours à étudier Albert Camus Même Léopold Seda Senghor Avec plein d'autres chercheurs occidentaux Qui sont aussi talentueux Mais malheureusement On n'a pas étudié Cheikh Anta Diop en tant que tel Alors je crois que cela doit remonter C'est à l'année 2014 Lors d'un premier passage ici au Sénégal Où un de mes compagnons M'avait brièvement parlé de l'homme Bon par la suite Il y a eu l'émission d'Alain Fouca Consacrée à Cheikh Anta Archive d'Afrique Et donc quand il a commencé à parler du parcours de l'homme Des domaines de compétences qu'il a eu à aborder et à exercer Donc du coup ça m'a tout de suite intéressé chez l'homme Et voilà Mais je dois avouer que quelque part c'était comme un certain choc Puisque je me demandais Mais comment est-ce qu'on peut avoir un savant de ce calibre là Alors qu'il n'est pas enseigné au programme Il est mieux connu du programme Donc c'était là aussi que vient un peu mon intérêt Au travail de Cheikh Anta Donc j'ai dit tantôt le 7 février au mois dernier On s'est commémoré Et du 30 à 30 ans après son rappel à Etienne Toujours dans cette année 2023 Le 29 décent précisément marque le centenaire de ce grand savant De l'histoire Cinq ans après Ce n'est pas une idée inoubliable Ces hommes sont toujours d'actualité Qu'est-ce qui peut t'expliquer cela ? Oui, 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 oui Effectivement voilà 100 ans après sa naissance Cheikh Anta il est inoubliable Pour paraphraser le doyen Boris Diop Qui disait que Cheikh Anta représente pour beaucoup d'Africains Non seulement un penseur mais aussi une conscience Donc Cheikh Anta il est en quelque sorte une conscience Pour les Africains Voilà Pour l'ensemble En tout cas pour une grande partie des Africains Et cela s'explique par le fait que Cheikh Anta au cours de sa vie Il s'est battu pour l'Afrique Donc il a mis l'Afrique au devant Oui Quand on parcourt ses ouvrages Nation Negre et Culture Son premier ouvrage Après Unité culturelle d'Afrique noire Afrique noire précoloniale Les fondements économiques et culturels D'un état fédéral d'Afrique noire Donc on voit à chaque fois Presque à chaque fois Le mot Afrique revient dans ses ouvrages Le mot Afrique revient Donc cela veut dire que Non seulement dans sa pensée Dans sa production intellectuelle Il s'est consacré à l'Afrique Mais même dans sa vie aussi Sa vie a été consacrée à l'Afrique Et dans ce sens là Il a produit une oeuvre qui est très féconde Et c'est pour ça que Au festival mondial des Anègres Organisé en 66 Ici au Sénégal Il a eu Il a obtenu Avec William Dubois Qui est aussi un grand penseur Afro-américain Cheikh Anta a eu avec lui Ensemble Les deux ont obtenu Concomitamment Le prix De l'écrivain africain Qui a le plus influencé L'histoire du 20ème siècle Donc pour qui connaît Du Bois Le génie intellectuel de Du Bois Donc il comprend tout de suite Et Cheikh Anta qui venait à peine Peut-être Entre Cheikh Anta et Du Bois Parce que Du Bois est mort quasiment A cette époque là Du Bois approchait déjà les 100 ans Et Cheikh Anta il avait à peine A cette époque là 66 Il avait à peine la quarantaine Donc tu vois un peu Donc Quelqu'un qui est venu déjà Avant lui Un demi-siècle Et Cheikh Anta recevoir le même prix Avec la personne Ça montre un peu l'effort Ça montre aussi la qualité Du travail que Cheikh Anta a fait Donc il a laissé des oeufs fécondes Il s'est battu pour l'Afrique Ce qui fait que C'est vraiment difficile de l'oublier Et Voilà Et Voilà 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 Ok Si Si Vous parlez un peu De l'Amand C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu Enfant du Sahel Quand je parle du Sahel Quand je parle du Sahel Je vais parler Euh Je vais parler Je fais référence un peu Au monde africain de la savane Parce que quand les gens parlent du Sahel Certains se limitent au Mali Au Burkina Au Niger Alors c'est plus large que ça C'est plus large que ça Donc Cheikh Hanta C'est un enfant du Sahel Puisqu'on parle de son enfance Donc Il est né A Thietou Donc Dans la région de Djorbel Donc En plein milieu Wolof Et Dans un moment aussi Dès l'émergence Ou bien des naissances Du Mouridisme De la confénie Sophie Mourid Donc Cheikh Hanta Il est né un peu Dans 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 cette atmosphère là A Thietou Donc Dans la région de Djorbel Donc Plus précisément En 1923 Ensuite Si vous voulez sur ses études Oui Oui Mais là Je pense que Avant de parler de ses études Je pense que Il serait intéressant de 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 Vraiment Il serait intéressant de Marquer un arrêt Sur Cet aspect de son enfance là A Thietou Dans la région de Thietou Alors Qui sont ses parents Voilà Qui sont ceux qui l'ont Quel a été son environnement d'enfance Donc Je pense que A ce niveau Cheikh Hanta Il est né Déjà Il est né Orphelin 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 de père Voilà Son père Qui s'appelait Masamba Masamba Sassoum Sassoum Diop Voilà Donc Masamba Les gens l'appelaient Masamba le jeune Donc son père est décédé Et Sa mère Maget Diop Sa mère s'appelait Maget Diop Alors Son grand père aussi s'appelait Masamba Sassoum Diop Puisque son père portait le nom De son De son grand père Donc C'est important de le souligner Puisque A cette époque là Son Son grand père était l'oncle de son père Son grand père maternel Maternel L'oncle de son père Masamba Donc Son grand père maternel est le parrain de son père Tu vois Puisque son grand père paternel D'après les informations que m'a fourni Le doyen Moustapha Diop Son grand père paternel Il s'appelait Momar Diop Donc Alors Son grand père maternel Masamba Sassoum Diop Il était le chef de terre De De la ville Ou bien du village De Tietou Ou Neshekanta Et Tietou En Wolof Signifie administrer Selon Les renseignements Que m'a Que m'a donné Moustapha Diop Puisque Bon C'est Chacun 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 essaie de donner sa version Mais voilà D'autres disent que ça signifie Surveiller D'autres disent que ça signifie Porter un pharo Ça c'est pas Tietienne qui l'a dit Mais Bon Moi J'ai pris La version de Moustapha Diop Son cousin Qui m'a dit que Tietou Signifie Administrer Donc Et Ce village là Et Comme l'a dit Le journaliste Alune Badra Dyei Alors Tietou A été fondé En 1912 Donc Le grand père de Sheikanta L'a fondé en 1912 Voilà Et donc Il y a aussi des liens Parce que Parce que j'ai parlé de l'environnement Mourit Du monde Mourit Oui Je pense qu'il est important De s'apesanter dessus De le souligner Donc Il y avait aussi des liens Entre La famille De Sheikanta Et la famille De Sheik Ahmad Il y avait des liens Des parentés Il y avait des liens Des parentés Des parentés Alors Ici D'abord Sheik Mbake Diop Le fils de Sheikanta Et Il a écrit Dans son ouvrage Euh Que Le 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 père de Sheik Ahmad Je pense qu'il s'appelait Momar Antasali Momar Antasali Mbake Je crois que Il a suivi Sa formation A Koki Parce que Les Ancèdres de Sheikanta Sont originaires de Koki Donc il a suivi sa formation Intellectuelle A Koki Une grande école Une grande école Voilà Auprès de L'ancêtre de Sheikanta Qui s'appelait Masamba Anta Diop Donc c'est là-bas Que Le père de Sheikanta Amadou Bamba A suivi sa formation Du courant Voilà Et Donc Euh Et Il y a plusieurs écrits Qui corroborent cela Il n'y a pas que Sheik Mbake Diop Qui l'a dit Plusieurs autres écrits Le corroborent Pardon Voilà Voilà Et Je veux dire Si on ne sait pas Revenez Sur ses études Oui Et Jusqu'un temps Il a commencé A s'intéresser A les études Oui Oui D'abord Cheikanta Et Comme on l'a dit Il est né Dans un environnement Déjà Moride Donc Ses premières années Il les a d'abord commencé Par l'apprentissage Du saint coran Lui aussi Lui aussi Il a été envoyé à Kouki Et Cheikanta A lui a dit Dans son ouvrage africanois précolonial Il est allé à Kouki Vers l'âge de 4 ans 5 ans comme ça Puis il est parti apprendre le coran à Kouki Donc c'est à la suite de l'apprentissage du coran Que sa maman Maget Diop Et Ca aussi il est important de le souligner Voilà Sa mère Maget Diop Il était marié à Comment il s'appelle Il était marié à Cheikibreï Mafal A la suite du décès de son père Masamba Donc Elle a été remariée à Cheikibreï Mafal Maget Diop Et donc Mais Maget Diop Aussi Avec une soeur du nom de Fatou Fatou Diop Bon Le cousin de Cheikanta m'a dit que Maget Diop en réalité avait deux soeurs Il y a une qui s'appelle Kouja Diop L'autre s'appelle Fatou Diop Donc Fatou Diop Fut marié A Cheikanta Mbake Le frais de Cheikh Le frais de Cheikh Hamadou Bamba Et Kouja Diop fut marié A Ndiasan A la famille religieuse de Ndiasan Donc Cheikanta lui-même Il porte le nom de Cheikh Antambake Le petit frais de Cheikh Hamadou Bamba Voilà Mais en réalité Il est important de le dire aussi Cheikh Antambake Son véritable nom C'est Sidi Murta Sidi Murta Qui fait référence à Sidi Murta El Kunti Le grand guide religieux de Ndiasan Voilà Donc Cheikh Anta Il porte le nom de Cheikh Antambake Donc Passer cette parenthèse là Cheikh Anta Sa mère Magued Diop Après L'apprentissage du courant Par Le jeune Cheikh Anta Ou bien par l'enfant Cheikh Anta Sa mère l'inscrit à l'école C'est sa mère qui est inscrit à l'école Donc à l'école régionale de Tchoukbel Voilà Donc Cheikh Anta C'est comme ça Il est inscrit à l'école A l'école française Voilà 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 Jusqu'à obtenir son CP Son certificat d'études primaires Voilà Le CP Je crois que c'est le certificat d'études primaires et élémentaires Donc on l'inscrit à l'école Mais déjà à l'école Alors Il avait cet esprit de curieux Etc Et Voilà On racontait Et Pathé Diagne raconte Comme ça Cette anecdote là Où une fois Un de ses enseignants Doudoukan Je crois que c'est Doudoukan Qui avait Qui faisait le cours de géographie Mais qui avait du mal à trouver La carte là Et Cheikh Anta Il est parti discretement chercher une calébasse Donc il a envoyé pour que Pour tracer les différents continents Etc Pour son enseignant Et donc Là-bas aussi Il y a Une deuxième anecdote Dépathé Diagne Un jour il prend la voiture de son enseignant J'ai oublié le nom C'était le directeur de l'école Et il essaie de conduire alors qu'il n'avait pas le permis Donc il s'en va et cogne un arbre Donc la famille religieuse Les guides religieux là ont dû intervenir Pour n'est pas qu'il soit sanctionné Surtout Cheikh Anta Mbake Donc ils ont intervenu pour qu'il n'ait pas qu'il soit sanctionné Donc à la suite de cette formation là Cheikh Anta Il se ramène maintenant à Dakar Et il est affecté au lycée Van Vollenhoven de Dakar Donc il continue sa formation Et c'est là que l'idée lui vient en tête aussi De créer un alphabet Wolof Il n'a pas le nom Voilà Il est déjà au lycée Déjà au lycée Déjà au lycée Parce que il a trouvé que l'alphabet français était pauvre Il ne traduisait pas tout Je vais dire Comment je vais dire ça Peut-être toutes les richesses de sa langue Wolof etc Donc pour lui il fallait créer un alphabet Wolof Typiquement Wolof Pour pouvoir exprimer tout ce que Voilà Un Wolof ou bien un Africain pourrait ressentir Et là déjà il était Peut-être il était au collège Au lycée Van Vollenhoven Vers la classe de 3ème comme ça Voilà Au collège Bon C'était le lycée Van Vollenhoven Voilà Mais il était très jeune à l'époque Très précoce Voilà Et donc Mais il a eu des difficultés Avec quelques surveillants là-bas Donc on a dû l'envoyer A Saint Louis Je ne connais pas qu'il soit renvoyé de l'école Mais il fut ramené à Dakar Donc où il a obtenu son baccalauréat en 1946 Voilà Et il a passé deux baccalauréats en 1946 Deux baccalauréats Deux baccalauréats Un baccalauréat en philosophie Et un baccalauréat en mathématiques D'accord C'était en 1946 C'était en 1946 Voilà La même année Ensuite il va poursuivre ses études à l'extérieur D'accord Donc il obtient une bourse de la mairie de Dakar Avec Lamine Gueye Lamine Gueye était le maire de Dakar à l'époque Donc Lamine Gueye était quelqu'un de Voilà Qui octroyait des bourses Aux jeunes Etc Pour les aider à poursuivre leurs études à l'extérieur Donc Plusieurs cadres Sénégalais ont bénéficié de ces bourses de Lamine Gueye Non Cheikh Anta Donc en 1946 Donc il va à Paris Il va en bateau à Paris Donc quand il va à Paris C'est dans le but de devenir là-bas C'est dans le but de devenir ingénieur aéronautique Donc sa première option n'était pas d'être historien Non 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 Voilà Même s'il était passionné de connaissance Mais son objectif était de devenir un ingénieur aéronautique Mais à Paris Il arrive Donc On venait quasiment de sortir de la guerre hein 46 Donc Il s'inscrit à l'université Il suit des cours de physique chimie Entre temps Il s'inscrit aussi en philosophie Il suit des formations en philosophie Et donc c'est là qu'il y a Un déclic va naître en fait Dans le cours de philosophie Avec des gens comme Voltaire Des gens comme Hegel Voltaire qui disait que Les blancs sont supérieurs aux noirs Comme les noirs le sont aux singes Comme les singes le sont aux huites Hegel aussi qui disait que l'Afrique n'est pas une partie historique du monde Donc quand Cheikh Kanta tombe sur ces choses comme ça Du coup ça l'a choqué Ça l'a Voilà C'est à dire Ça l'a Il était sous le choc Puisque lui qui vient du terroir Wolof Qui vient des familles aristocratiques Son grand père était un chef d'été Donc c'est quelqu'un qui est plus ou moins conscient de son histoire De son identité Et on lui dit à la Sorbonne Qu'il est d'une race inférieure Que sa race n'a pas d'histoire Donc ça crée un déclic Donc du coup ça l'amène A s'interroger sur son passé Sur son identité A faire des recherches sur son identité Donc c'est un peu ça qu'il a poussé vers l'histoire C'est vous Et c'est en tout cas Sur ses incesses Ah oui Qu'il est tombé sur l'Égypte Ah oui 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 Effectivement Puisque Il le dit dans sa conférence de Niamey Il dit que Quand lui il est parti Quand il s'est intéressé à l'histoire L'Égypte ne l'intéressait pas Au début L'Égypte ne l'intéressait pas La seule chose qui l'intéressait était de se connaitre De connaitre son histoire Il dit mais En étudiant son histoire à travers la linguistique Il découvre que Il y a des liens Entre lui sa langue Qui est le Wolof Et l'Égyptien ancien Et Et du coup Il a été conscient qu'on lui ferait des procès Puisque On dirait qu'il cherche à s'implanter une histoire glorieuse etc Il dit que maintenant Lui Il avait découvert quelque chose Est-ce qu'il fallait le cacher Ou bien est-ce qu'il fallait en parler Donc Il a pris toute la mesure qu'il fallait Pour Parce que Pour lui il ne pouvait pas cacher Il n'était pas question de cacher les résultats de ses recherches Donc C'est ce qui l'a amené A les publier A en parler A s'intéresser A s'intéresser également à l'Égyptologie Oui 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 Voilà Effectivement Puisque A l'époque Comme on On voyait le noir comme quelqu'un d'inférieur Donc Dire même que La civilisation L'homme noir a une histoire Il était parfois perçu comme un délit Vous n'avez pas dit un crime Et Voilà Qu'il est intérieur Et donc Cheikh Anta il vient Il dit que non Parce que Il fait partie de ses historiens Depuis cette époque On a eu l'audace de dire que L'Afrique est le berceau de l'humanité Parce que tel que c'est admis aujourd'hui A l'époque c'était un peu Voilà C'était un peu audacieux de le dire Donc Cheikh Anta a dit Non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité Mais Ceux qui ont inventé Les cultures Ceux que vous appelez civilisation Sont des noirs Les anciens égyptiens étaient des noirs Donc On imagine un peu Le scandale que cela Peut susciter Donc Dans le monde Au sein de l'intelligentsia occidentale Surtout à la Sorbonne Si on revient sur le En tout cas sur cette école Oui Est-ce que c'est Quelle a fait C'est tout C'est quoi Les études basées précisément Ah oui Pour en tout cas affirmer Est-ce que Que les civilisations On a Les situations Les êtres Sont intégrées Oui Oui Bon en fait Comme on l'a un peu abordé Les études Les études de Cheikh Anta D'abord il y a eu La linguistique La linguistique Donc les comparaisons linguistiques Donc au niveau Il y a la linguistique Et Puisqu'il lui aussi Il est physicien Donc Il s'est aussi Il a Il s'est aussi Servi de la physique Des datations Voilà Tous ces échantillonnages Là Il s'en est servi Pour faire des comparaisons Et ce qui est intéressant Avec lui C'est que Il n'a pas gardé Les résultats de ses recherches Par dévers lui Il les a exposés A la face du monde Il les a soumis A la confrontation Tu vois Voilà Pour dire que Non seulement L'Égypte antique Il était noir Il était habité Par des noirs L'Afrique Le perso de l'humanité Les choses comme ça Donc Il s'est surtout Servi de La linguistique Et Son domaine aussi Qui était la physique Chimie Pour pouvoir faire Ces démonstrations Bon Pourquoi parler M. Akandadiop Sans parler D'un fameux colloque Ducaire Où il a été confronté En tout cas En déminant savant De cette époque là Pour défendre sa thèse Si vous pouvez revenir C'est Ah oui Ah oui Voilà parce que dès Le colloque Ducaire Effectivement Et Cheikh Anta Après sa soutenance De thèse De doctorat En 1960 À la Sorbonne Oui Bon Finalement Les thèses de sa soutenance Ont été publiés sous forme de livres Les deux livres Les deux livres Qui sont L'unité culturelle d'Afrique noire Afrique noire Afrique noire précoloniale Voilà Donc il les a publiés Voilà Donc il les a publiés plus tard sous forme de livres Voilà Donc Cheikh Anta était Quoi qu'il en soit Était un historien compétent Était un historien reconnu Même s'il était combattu Même s'il était combattu Donc l'UNESCO l'a approché Dans les années 70 Pour contribuer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique Et Cheikh Anta Un homme avisé A dit à l'UNESCO Alors J'aimerais bien participer Mais je vous pose mes conditions Si vous acceptez mes conditions Je participe Mais si vous n'acceptez pas mes conditions Je ne vois pas une nécessité pour moi de participer Alors Cheikh Anta avait posé 3 conditions à l'UNESCO La première condition C'était la tenue d'un colloque international Qui réunit des chercheurs Les chercheurs Surtout les chercheurs les plus compétents Et surtout ceux qui sont opposés à ces thèses Donc Cheikh Anta a demandé à ce qu'on organise un colloque d'avons entre lui et ses détracteurs-là Ces chercheurs-là Sur l'origine De la race des anciens égyptiens Ça c'est un élément Donc le deuxième élément Il a demandé à ce qu'on fasse un déchiffrement de l'écriture méroïtique Donc méroïtique Ça vient de méroir au Soudan Parce que là-bas aussi il y avait une écriture Et le troisième préalable qu'il a posé Donc il a demandé une couverture aérienne de l'Afrique Avant la tenue de ce colloque-là Voilà Il a demandé une couverture aérienne C'est-à-dire qu'on essaie de couvrir Voilà C'est-à-dire sur le plan géographique-là Non, pas côté sécurité C'est dans le domaine de la recherche Voilà Ça c'est au niveau de la recherche Les spécialistes-là Donc Cheikh Anta Voici ces trois conditions qu'il a posées à l'UNESCO Et les conditions étaient acceptées ? Oui, les conditions étaient acceptées Et Cheikh Anta avait demandé A ce que l'UNESCO prévienne Les savants qui viennent là Au moins deux ans à l'avance Pour qu'ils puissent se préparer Pour ne pas qu'ils viennent Dès qu'ils ne savaient pas Ce qui les attendait Et il a dit que lui de son côté Lui il ne serait accompagné que par Au maximum par deux Africains Qui comme lui S'hablit les hiéroglyphes Mais A la fin C'est un seul africain qui l'a accompagné Théophile Obenga Théophile Obenga Et donc ce colloque du cœur C'est déroulé en Égypte Du 28 janvier au 3 février 74 En Égypte Voilà Et donc parmi les participants Donc il y avait des spécialistes de plusieurs Il y avait au moins 20 spécialistes 20 spécialistes Dans ce colloque Il y avait 5 observateurs Et il y avait 2 représentants de l'UNESCO Appartenant à 14 nations différentes Ok Mais le rapporteur de ce colloque Jean Davis Etait lui-même Un détracteur De Cheikh Anta Ou bien un adversaire De Cheikh Anta Donc ça Ca faisait quasiment partie des conditions Ca ne dérangeait pas Cheikh Anta Voilà Non parce que Cheikh Anta Ce qui l'intéressait C'était la recherche C'était que la vérité surgisse Pas que lui Il a forcément raison Et c'est pour ça Avant de partir Ok C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça Il a dit à Obenga Son compagnon Comme Obenga L'a révélé plus tard Il lui a dit Avant de monter dans l'avion Il dit On va à un débat On peut gagner Comme on peut perdre Mais si on perd Ca ne sert à rien De se fâcher Tu sais Si La science dit Que nous avons perdu Alors on se plie Donc il ne partait pas forcément Pour gagner Et Par la suite Quelle a été C'est quoi Le développement Et les conclusions C'est tout Voilà Parce que le colloque Comme on l'a dit Ca s'est déroulé quasiment Une semaine Du 28 janvier Au 3 février 74 Donc Parmi les Les spécialistes Là On pourrait citer des noms Donc vraiment C'était des gens De très haut niveau Tu prends Tu prends Tu prends un homme comme Abou Bakh Qui était à l'université de l'Egypte Tu prends Abdallah Qui était à l'université Du département d'histoire au Soudan Tu prends un homme comme De Bono Lui il était un espèce de l'UNESCO Donc il était au centre de documentation sur l'Egypte antique Jean Devis dont nous avons parlé Il y a les clans Les clans Les clans qui est plus tard devenu académiciens Tu vois un peu Donc Vraiment c'était des Des hommes de très haut niveau Il y a Mourta Qui était même en Egypte Qui était aussi très réputé Il y a Soniron Qui était l'un des meilleurs En choses comme on appelle ça A linguistique Soniron Sey Soniron Donc Il y avait Une qui venait de la Suède Et Si je prononce bien son nom C'est Sey Soderbeck Donc il y avait une qui venait du Canada Chini Il y avait Vercoute Etc Donc C'est face à ces spécialistes là Aguerris Préparés Que Cheikh Anta Deva confronter ses travaux Donc Les travaux ont vraiment duré O'Benga même Quand O'Benga raconte les anecdotes là Il dit que parfois Les séances étaient tellement épuisantes Qu'il lui arrivait parfois De somnoler et de dormir Il dit Mais Jamais Lui il n'a vu Cheikh Anta Somnoler Même un seul instant Donc Face à l'ensemble de ses spécialistes Mais Donc Au cours quasiment d'une semaine de débat Mais Avant cela Ce qui est important de souligner Oui C'est le fait que Quand Cheikh Anta partait à ce Colloque là Oui Il a été accompagné Par un journaliste sénégalais L'événement sénégalais Qui s'appelle Si ma mémoire réponde Ahmed Diop Du quotidien du soleil Donc c'est lui qui a un peu couvert Lui aussi il a couvert les événements Donc Mais à la conclusion générale Sans rentrer dans les détails De ce colloque là Au cours d'une semaine de débat Alors La conclusion générale du colloque Rédigée par Jean Davis Affaire La très minutieuse préparation Des communications Des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga N'a pas eu Malgré les précisions contenues Dans les documents de travail préparatoires Envoyés par l'UNESCO Une contrepartie toujours égale Il s'en est suivi un véritable déséquilibre Dans les discussions Donc je reviens dessus La très minutieuse préparation Des communications Des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga N'a pas eu Malgré les précisions contenues Dans les documents de travail préparatoires Envoyés par l'UNESCO Une contrepartie toujours égale Il s'en est suivi un véritable déséquilibre Dans les discussions Donc c'est clair et net Tu vois Donc ça veut dire que On dit une troisième fois La très minutieuse préparation Des communications Des professeurs Cheikh Anta Diop Et Obenga N'a pas eu Malgré les précisions contenues Dans les documents de travail préparatoires Envoyés par l'UNESCO Une contrepartie toujours égale Il s'en est suivi un véritable déséquilibre Dans les discussions Donc Le document reconnaît clairement que L'UNESCO a effectivement envoyé Une convocation Ou bien une note Aux experts Aux spécialistes Voilà Deux ans avant Deux ans Et voilà Et on pourrait même dire quatre ans On pourrait dire quatre ans Pourquoi ? Parce que Si Cheikh Anta a reçu la convocation Ou bien l'invitation En 70 Il est venu participer Et qu'il a posé ses conditions depuis 70 Et que le colloque s'est tenu en 74 Donc C'est entre deux et quatre ans Donc Malgré ça Le document affirme que Malgré ça La très minutieuse préparation Donc le document reconnaît que Ils se sont bien préparés Et Le document dit que Malgré qu'on a donné ces deux-là Aux autres-là Il n'y a pas eu de contrepartie Tout joue égal C'est comme si Le match était en quelque sorte déséquilibré Malgré tout le temps qu'on a donné à l'adversaire Donc Et c'est pour ça on dit Il s'en est suivi Un véritable déséquilibre dans les discussions Donc c'est clair et net Donc On ne peut pas reprocher ici à Cheikh Anta Un manque de fair play Un manque de fair play On ne peut pas lui reprocher un manque d'honnêteté Il s'est préparé Il a fait avertir les autres Il vient Et il les domine Le match est déséquilibré Donc ça veut dire quand même que Les travaux que Cheikh Anta a fait Ont un caractère sérieux Et aussi solide Parce que si ce n'était pas sérieux Ce n'était pas solide Ça aurait été facilement démonter Parce que les gens à qui il avait en face Les gens qu'il devait affronter N'étaient pas aussi Je veux dire Des gens moins avertis C'était des gens expérimentés Ok Et si malgré cela Ils n'ont pas pu apporter une réponse A Cheikh Anta Ça veut dire que Les travaux de Cheikh Anta Ont un caractère solide Un caractère scientifique Un caractère Qui reflète Insurieux de sa part Dans la recherche Donc Les travaux de Cheikh Anta Sans vouloir trop commenter On ne peut pas les rejeter comme ça D'un rivet de la main Voilà Bon Toche Ce n'est pas 37 ans après sa disparition Ah oui Quand elle a été laissée Quand elle a été laissée C'est Ah oui 37 ans après Cheikh Anta Comme on l'a dit C'est un homme multidimensionnel Donc c'est très difficile De parler de Cheikh Anta Parce que Il y a Cheikh Anta Le politique Il y a Cheikh Anta Le scientifique Il y a Cheikh Anta L'homme de culture Bon Moi Le volet politique Je ne me suis pas assez consacré au volet politique Donc je laisse le soin Aux spécialistes de cette question D'en parler Mais concernant le volet scientifique Et culturelle On peut dire que Cheikh Anta Il a laissé un héritage Très riche Très riche Donc Que Des hommes et des femmes Ont essayé En fonction De leur possibilité De perpétuer Et Cheikh Anta Il était ici A l'université A l'université Où il avait obtenu Finalement Le titre de professeur associé Alors A son départ Il y avait le professeur Lam Le professeur Lam Qui l'assistait A essayer de perpétuer Les travaux de Cheikh Anta Comment ? Oui, 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 oui Mais je crois que Aujourd'hui Lors de nos échanges Il devrait partir A la retraite Mais je crois qu'il a été Rappelé à un moment Voilà, il a été Il a été rappelé à un moment Donc Il y a le professeur Moussa Lam Qui perpétue L'enseignement de l'égyptologie A l'université Et il n'y a pas que le professeur Lam Il y a le professeur Sall également Babakar Sall Mais qui lui aussi Est à la retraite Et donc le professeur Sall Oumou Cheikh Anta Enseigné à l'université Le professeur Sall Était également son assistant Donc le professeur Sall Le professeur Lam Et donc Il y a aussi le professeur Boubacar Boubadiop Qui est un grand spécialiste C'est-à-dire à la fois De la Grèce Et de l'Egypte antique Donc aujourd'hui Qui est coordonnateur Au sein de l'histoire générale Du Sénégal Donc Qui ont Vraiment fait l'effort Voici des hommes Qui méritent vraiment D'être félicités Donc qui ont Perpétué L'oeuvre De Cheikh Anta Au niveau académique Donc ça c'est au niveau Du Sénégal Mais sur A l'extérieur aussi Il faut dire que Que ce soit au Cameroun Que ce soit Même en France Beaucoup de conférences Beaucoup de conférences sont dédiées à Cheikh Anta Au Cameroun L'Egyptologie Et enseignées Je crois qu'il y avait Un professeur d'Egyptologie Au Cameroun Dont j'ai oublié le nom Alors Aux Etats-Unis aussi Les Noirs de la diaspora Donc ils ont intégré Les enseignements de Cheikh Anta Dans leur cursus Donc Ca veut dire que L'oeuvre de Cheikh Anta Son héritage Je veux dire Son oeuvre a connu Une percée A son décès Plus par rapport Même à son vivant Quand il était vivant Maintenant Au niveau culturel C'est vrai que la science Va souvent avec la culture Au niveau culturel Il y a aussi des hommes Et des femmes Ici au Sénégal Qui essaient de perpétuer Son Son travail Puisque Cheikh Anta Tenait beaucoup Aux langues Aux langues africaines Et donc Ceux qui essaient de perpétuer Ca Il y a Le professeur Je crois Que Aram Faldiop Elle était à l'IFAN Tout comme Cheikh Anta Donc qui a beaucoup travaillé A la vulgarisation du Wolof Il y a aussi Le doyen Boubaka Boris Diop Qui A créé sa maison d'édition Et joue Où il traduit Les ouvrages En langue En langue nationale Où aussi Il écrit Il édite Des livres En langue Wolof Donc Ca veut dire que L'héritage de Cheikh Anta Est perpétuer C'est vrai que Peut-être Ceux qui le font souvent Ne sont pas Sous les feux Des médias Voilà Sous la projection Des médias Mais Son oeuvre Son oeuvre Se perpétuer Voilà Comme bien même Voilà Avec Avec les travaux De tous ces hommes Là A l'université aussi Il y a des jeunes Qui se sont appropriés L'oeuvre de Cheikh Anta Il y a les mouvements Carbone 14 Et puis Je crois qu'il y a Un mouvement aussi Des jeunes En Egyptologie Donc Qui se sont appropriés L'héritage de l'homme Une dernière question Que vous allez vous dire Sur le diop Antoine Karine Afin que Certaines pratiques Les religions révélées Donc Je peux dire Bonne défense Mais c'est pas pratique Ah oui Comme la prière Et d'autres Ah oui Vous le voyez déjà À l'Egypte antique Ah oui Quand il dit ça Il y en a qui sont opposés À ça Il y en a qui disent Non Il y en a même Qui sont allés Jusqu'à Sainte-Rosée Suivez 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 Ok Quelle réponse Voilà D'abord Selon La plupart des spécialistes Qui ont approché Cheikh Anta Ils affirment Que la religion N'était pas centrale Dans la pensée de Cheikh Anta La religion n'était pas centrale Cheikh Anta était avant tout Un scientifique Il était un penseur Donc il n'a pas mis la religion au devant De son activité scientifique et politique Donc Cheikh Anta Et c'est pour ça il disait que la religion est une affaire personnelle Il a écrit sa noir sur blanc dans son ouvrage national Donc en invitant même les gens à éviter la critique De s'adonner à la critique religieuse Donc tout ce qui est intéressé Cheikh Anta Comme on l'a dit C'était la continuité historique De l'homme africain Est-ce que l'homme africain a une histoire ? Est-ce qu'il n'a pas d'histoire ? Donc la religion aussi Qui fait partie si on veut De cette histoire là Est-ce que l'homme africain avait une religion ? Est-ce qu'il n'avait pas de religion ? Est-ce qu'il avait une conscience de Dieu ? Etc Et donc Cheikh Anta C'est dans ce sens là Qu'il a dit qu'en Egypte antique Donc la prière se faisait Donc toutes ces notions religieuses Que nous voyons aujourd'hui Existaient quasiment en Egypte antique Donc son seul objectif C'était de montrer que Voilà Ce ne sont pas des pratiques Que nous étaient inconnues C'était des pratiques Qui existaient chez nous Mais Il n'y va pas dans un sens D'opposition Des religions C'est pour cela Lors de sa célèbre conférence de Niame Il a dit En parlant de la religion Traditionnelle Africaine Il a dit que Il a dit que Cette religion là A préparer la voie Aux religions révélées Et il a dit que Mais parler de cela C'est de contribuer A la fraternisation Entre les races Tu comprends Et parfois Quand je vois ça Ça me fait penser A des versets du courant Qui disent que Chaque peuple a reçu un prophète Dans la Sourate Yassine s'est dit Nous avons envoyé A chaque peuple un prophète Nous avons dit Il n'y a pas de peuple A qui nous l'ayons envoyé Un prophète Et Le prophète Mouhamed Père et salue sur lui Dans le courant Dieu lui dit Dans la Sourate 33 Il dit Mais Tu es le dernier des envoyés Il dit Il dit Mouhamed Père et salue sur lui Il n'a pas été le père De quelqu'un parmi vous Ça veut dire Il n'a pas eu D'enfant garçon Il dit Mais Il est le dernier des envoyés Et le sourd des messagers Donc Quand Cheikh Anta Affirme Que L'Afrique Avait connu ses pratiques religieuses là Il n'est pas dans l'idée D'affirmer Contrairement à ce qu'il pense certain Que ces religions là L'islam Le christianisme Ont plagié la religion africaine Il n'est pas aussi en train de dire que Il faut créer un conflit Entre ces religions Ou bien que ces religions là Ne prêchent pas la vérité Non Ce qui intéresse Cheikh Anta C'est de rétablir les faits historiques Mais dans le fond Et il est important de le répéter La religion n'est pas centrale dans son oeuvre Cheikh Anta Diop était un musulman pratiquant Ça La plupart de ses proches compagnons Que j'ai eu à approcher Me l'ont confirmé Boris Diop me disait que Les réunions Au parti de Cheikh Anta Débutaient Par des prières Qu'elles soient musulmanes Qu'elles soient chrétiennes Donc les musulmans Débutaient les réunions Par des prières musulmanes Les chrétiens Débutaient les réunions Du R&D Par des prières chrétiennes Et Boris Diop a écrit Noir sur blanc Dans un article Publié très récemment Le Sénégal entre Cheikh Anta Diop et Senghor Il a écrit Il a écrit que Cheikh Anta Diop était un mauride Je pense que Ça ne devrait même pas donner lieu à un débat Puisque Il est mort comme un musulman Il a été enterré comme un musulman Donc Comme un musulman Il porte le nom d'un dignité musulman Il est mort Il a eu le droit à une prière dans une mosquée Il a été enterré à côté de son grand-père Il pria aussi Il pria aussi J'étais avec son cousin Moustapha Diop Qui m'a dit que Même les moutons de tabaski Cheikh Anta achetait les moutons pendant le tabaski Il faisait le tabaski Il partait à la mosquée Donc aujourd'hui Ceux qui essaient de créer ce débat là Vraiment Nous ne savons pas quelles sont leurs intentions Mais Normalement C'est un débat qui ne devrait même pas avoir lieu Et j'ai été surpris Nous avons été surpris de voir Surtout au niveau de nos frères Kemites Un de leurs conférenciers A affirmé que Cheikh Anta a demandé A être enterré avec un tapis doron Un tablier pardon Un tablier doron Ça j'ai essayé d'en savoir plus auprès de son cousin Il était même choqué Au delà du démenti il était choqué Puisque Cheikh Anta n'a demandé ça nulle part Donc on se rend à titre On voit son corps à côté de son grimpé Vous voyez Donc Cette question religieuse là On ne dirait pas que c'est un faux débat Mais Ça ne faisait pas partie Je vais dire Du combat De la pensée De Cheikh Anta Et si on veut La pensée de Cheikh Anta Comme l'ont relevé les spécialistes Pour celui qui est vraiment désireux De 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 connaître la pensée de Cheikh Anta Voici ce que dit la revue Anka La revue Anka Créée par Le professeur Théophile Obenga Même Obenga Son compagnon Obenga a toujours dit que Quand les jeunes ont approché Obenga Obenga leur a fait savoir que Concernant la religion Il leur a fait savoir que la religion est personnelle La religion ça vise le salut au ciel Donc elle est personnelle Et donc il y a plusieurs vidéos Pour attester de cela Que nous pourrions bien sûr mettre à la disposition Des auditeurs s'ils le souhaitent Mais la pensée de Cheikh Anta Selon ces spécialistes là Les spécialistes de la revue Anka Ca s'y résume autour de 6 questions La première question C'est l'origine de l'homme et ses migrations La deuxième C'est la parenté Entre l'Egypte ancienne Et l'Afrique noire La troisième C'est la recherche sur l'évolution des sociétés La quatrième C'est l'apport de l'Afrique à la civilisation La cinquième C'est le développement économique, technique, industriel, scientifique De l'Afrique Et la sixième C'est l'édification d'une civilisation planétaire Ça c'est l'eau des sens L'édification d'une civilisation planétaire C'est pour ça dans son dernier ouvrage Il a parlé de civilisation ou barbarie Parce que Cheikh Anta aspire à ce qu'il y ait une civilisation planétaire Et qu'est-ce qu'il entend par civilisation planétaire C'est-à-dire que Tous les hommes Contrairement à ce qu'on pense Nous sommes de la même race Au-delà des couleurs Les hommes appartiennent à la même civilisation Donc Cheikh Anta appelait A une civilisation planétaire Donc c'est triste aujourd'hui Qu'on voit des velléités de racisme De part et d'autre Que ce soit au niveau De certains occidentaux Que ce soit au niveau de certains arabes Avec les propos Vraiment malheureux Que nous avons entendu du président tunisien Et que nous profitons ici pour condamner Mais Ces velléités de racisme existent aussi Même au niveau de la communauté africaine Donc Cheikh Anta n'était dans aucune de ces velléités Ce que Cheikh Anta prêchait C'était l'édification d'une civilisation planétaire Donc son fils aussi Cheikh Mbake Diop Lui il a Il a synthétisé la pensée de Cheikh Anta Autour de ces points La restauration de la conscience historique africaine Le rétablissement de la continuité historique Et on revient encore La construction d'une civilisation planétaire Il en a parlé dans son livre Cheikh Anta Dioplo Meilleuse Donc voici l'essentiel de la pensée de Cheikh Anta Cheikh Anta Aruna Ah oui L'ouvre version Merci Coco Merci Nous remercions également Les internautes qui nous suivent à draper Cette importante émission Je pense que tous les éléments Que vous avez apportés ici En tout cas vont permettre de connaître davantage Sur cet homme, sur son grand savant Cheikh Anta Dioploche Qui a remarqué l'histoire de l'humanité Donc remercions pour votre disponibilité Et remercions également Les internautes qui nous suivent Nous nous donnons rendez-vous Prochèmement avec un autre entier Pour l'entreprise Askanou Sénégal Adbitim Reou C'est un groupe d'information Qui est de Séninfo International Où vous avez une bonne question Sur www.séninfo.net Vous pouvez voir 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 Vous voyez Je vous propose Vous pouvez voir Nous Now進 Le groupe d'information Séninfo Internationale Dimbalu Askanwi, Mokotahajo